Et on rentre toutes les deux dans la cabine d'essayage et j'enlève mes trucs et là elle voit ma brassière et elle me regarde et elle fait mais tu sais que t'en as pas besoin Je me rappelle pas exactement de ce qu'elle a dit mais j'arrive pas à imaginer que ce soit quelque chose qui ait eu une visée de me blesser Mais je me rappelle que je l'ai pris comme une attaque personnelle et à tel point que ce commentaire est resté dans ma tête dix ans plus tard Je me rappelle exactement de ce moment et de ce... Je suis en train d'écrire un devoir pour l'université sur l'évolution du support de la poitrine des femmes au fil du temps en rapport avec leur position sociale Je me suis dit que peut-être la chose la mieux à faire ça serait d'exprimer tout ça, de faire sortir tout ça Mais pas sous un angle de je sais de quoi je parle et je peux faire un truc structuré parce que j'ai l'illumination et que j'ai la réponse et que j'ai la science infuse Non parce que parce que je l'ai pas parce que je sais pas parce que je suis aussi du père que tout le monde et parce que je comprends pas Et qu'il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête et que parfois c'est trop... Ça fait super longtemps que j'ai envie d'en faire une et je sais pas j'arrive pas à trouver l'angle d'attaque et... Ça fait... J'ai tellement de trucs qui me viennent dans ma tête, c'est tellement genre fouillis, c'est tellement genre plein de trucs à la fois que je sais pas faire où commencer Et là, genre toutes les recherches que je fais, que je lis, tous les livres, tous les témoignages... C'est trop dans ma tête, c'est... J'arrive... Je... Je sais pas... En fait, je sais pourquoi je voulais pas faire de vidéo à ce sujet, c'est parce qu'à chaque fois, je me heurte à la même question qui est de me dire Oui mais je ne peux pas parler pour toutes les femmes. Mon expérience à moi, avec mes seins à moi, c'est pas l'expérience que chaque femme a avec ses seins Donc je peux pas généraliser et j'ai peur de pas savoir quelque chose et de dire quelque chose qui enfonce quelqu'un et de pas avoir l'intégralité de l'information Mais plus je lis et plus j'en sais à ce sujet et plus je m'informe, plus j'apprends que... Et bien cette information que j'ai est juste alors que l'ensemble de la société dans laquelle je vis essaye de me dire le contraire Pourquoi ? Mais... C'est quand la première fois que vous vous êtes acheté un soutien-gorge ? Moi je me rappelle mon premier soutien-gorge, la première fois que je l'ai acheté, c'était à 12 ans, peut-être 12 J'avais acheté une petite brassière avec Snoopy dessus et avec une culotte assortie et étrangement c'est aussi la culotte dans laquelle j'ai eu pour la première fois mes rêves Arrive le destin parfois Je me rappelle que je l'ai acheté et que je le mettais tous les jours parce que j'étais dans cet âge où les seins de mes copines commençaient à se former Et à l'époque j'avais pas encore fait le lien entre mon corps, mes seins et celui de ma maman Et moi je pensais que mes seins ils allaient commencer à grandir comme ceux de tous les autres Et donc j'étais préparée, moi j'avais un soutien-gorge Et j'attendais, j'attendais, j'attendais Et euh, ouais, je... j'attends plus mais j'ai attendu longtemps Est-ce que vous vous rappelez de cette expérience ? Normalement c'est une expérience qui marque le premier soutien-gorge, les premières règles, tout ce genre de trucs C'est vraiment des choses qu'on garde en tête La chose qui m'a le plus frappée dans le dernier témoignage que je viens d'entendre c'est la jeunesse à partir de laquelle on achète son premier soutif Et à quel point c'est une étape importante dans la vie d'une jeune femme C'était tellement ancré en moi le besoin d'avoir des seins et de porter un soutien-gorge pour être féminine et je me sentais femme Que le fait qu'elle me dise que je n'ai pas en portée parce que je n'en ai pas encore le besoin C'est comme si on m'avait dit tu n'es pas une femme C'est dingue quand même à quel point on relie la féminité à un objet Et le pire dans tout ça c'est qu'on aurait pu, on peut très très bien s'en passer Et c'est même conseillé d'en passer Pourquoi est-ce que personne n'en parle du fait que c'est conseillé de s'en passer ? Pourquoi est-ce que genre on tait ça complètement ? Dans les années 86-88 aucun élément argumenté, aucune étude ne montrait aussi bien l'intérêt qu'il y avait de porter un soutien-gorge pour protéger le sein de lactose C'est-à-dire du vieillissement et en sens contraire il n'y avait absolument aucune étude qui montrait que les femmes qui ne portaient pas de soutien-gorge Avaient les seins qui tombaient plus tôt que les autres femmes Et là encore une fois on remarque que comme par hasard l'être humain c'est le seul manifère sur terre Qui apparemment a eu besoin de l'invention géniale d'un truc qui tient une partie du corps pour vivre Et c'est exactement maintenant à ce point-là que j'en reviens au problème de me dire Mais je ne peux pas savoir ce que c'est d'avoir des seins plus gros Je ne peux pas savoir si vraiment ce que je suis en train d'avancer est vrai Parce que bien sûr ça s'applique à moi Bien sûr que moi avec mes petits seins je peux me permettre de ne pas en porter Et je sais que après avoir eu des discussions avec des amis qui avaient des poitrines plus importantes que moi J'ai toujours entendu le fait que pour elles c'était inimaginable Que la douleur elle serait insupportable Mais avec ce que je lis d'un côté on me dit que Oui mais c'est normal c'est parce qu'on n'a pas été le développement de ce qui est censé rendre non douloureux le support de la poitrine Et de l'autre côté j'ai des témoignages qui me disent que bah non c'est pas le cas Et je comprends pas Je sais pas ce que c'est d'avoir des consens Je sais pas ce que c'est d'avoir des seins lourds et je ne saurais jamais ce que c'est Je ne peux pas savoir ce que c'est d'avoir une poitrine qui est au delà d'un bonnet B Je ne sais pas Et je ne peux que parler pour moi et que parler pour mes petits seins Je ne peux que réciter ce que j'ai entendu dans les témoignages de spécialistes Et ce que j'ai lu dans leurs rapports Et j'ai l'impression de rater quelque chose et de pas comprendre quelque chose Et je ne peux pas le comprendre parce que je ne peux pas le vivre sur mon propre corps Je sais pas mais je comprends pas Le médecin Jean-Denis Rouillon décide donc de recruter des jeunes femmes sur lesquelles il fait périodiquement des mesures de biométrie sur le sein Pour voir que si selon les femmes portent ou ne portent pas de soutien-gorge Si le sein s'affaisse ou non Le système de suspension du sein fonctionne d'autant mieux s'il est mis sous tension Si celui-ci est mis au repos, les tissus se dégénèrent Même moi qui ne porte pas de soutien-gorge depuis maintenant 2 ans Je me dis est-ce que ça a joué un rôle le fait que j'en ai porté pendant aussi longtemps Le médecin explique ensuite que plus le port du soutien-gorge commence tôt Plus les tissus régressent vite puisque le tissu ne travaille plus La chaleur augmente, la vascularisation est moins bonne Ce qui va contraver la croissance de la structure anatomique de suspension du sein Donc plus on porte de soutif tôt dans notre vie Plus le sein s'habitue au port de soutif Et moins la structure du sein va se développer pour tenir le sein C'est-à-dire que plus on va grandir, moins le sein va savoir se tenir seul Parce que la structure qu'il a développée pour pouvoir se soutenir ne fonctionne plus Il se détériorise et donc plus on va avoir besoin de soutif J'entends aussi souvent oui mais aujourd'hui les féministes et tout ça sert à rien Parce que vous avez le droit de voter, vous avez le droit de travailler, nanani nanana Et est-ce qu'on a le droit de faire des choses aussi simples que de choisir si on porte un soutien-gorge ou pas ? J'en ai porté pendant 10 ans Et pendant la période où ils étaient en train de grandir Pourquoi personne m'a dit ? Pourquoi ? Pourquoi personne m'a prévenu ? Pourquoi ? Pourquoi cette information n'était pas accessible pour moi ? Pourquoi quand on avait des cours au collège qui nous apprenait des trucs sur l'anatomie Pourquoi personne nous a dit ça ? Pourquoi est-ce qu'à l'époque moi je pouvais pas avoir le choix de me décider si je voulais porter un soutif ou non ? Tu sais surtout ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir cette information à un âge où on devrait l'avoir ? Est-ce que ça pourrait être un sujet qui est traité dans les livres d'école ? Je sais pas, le sein Est-ce que vous savez de quoi est constitué un sein ? Et pourquoi est-ce que je ne pouvais pas avoir ça avant pour pouvoir faire mon choix ? Vraiment, genre, je me sens comme si on m'avait privé d'un choix que j'aurais probablement fait différemment Et même si je l'aurais pas fait différemment, au moins je sais que j'aurais fait le choix Mais je me suis jamais senti comme si j'avais un choix Qui d'entre les personnes qui ont porté un soutien-gorge étant jeune Se sentait libre de pouvoir ne pas porter de soutien-gorge à cette époque Déjà donc le fait de porter des soutien-gorge C'était compliqué, mais le fait de pas en porter, ça aurait été insoutenable Pourquoi est-ce que ça serait aux jeunes filles de cacher leur sein naissant Et non pas aux adultes d'apprendre aux jeunes garçons ce qui est en train de se passer chez les filles ? Moi quand j'ai arrêté de porter des soutien-gorge, ça m'a fait mal Ça m'a fait mal pendant les premiers mois C'était pas une douleur constante Mais je me rappelle au début, quand j'ai arrêté de porter des soutien-gorge A chaque fois que je descendais les escaliers, je tenais mes seins Enfin, je mettais mon bras sous mes seins pour que ça ne descende pas autant Et au jour d'aujourd'hui, je m'en fiche complètement Moi je peux sauter sur des trampolines Je peux monter, descendre des marches sans problème Ça me fait pas mal du tout Est-ce que ce serait pas ça qui serait applicable à tout le monde ? Le fait qu'on doit juste s'entraîner Et qu'on doit entraîner notre corps à soutenir ça tout seul Et que si depuis toujours on lui offre quelque chose qui tient Et bah lui il va se dire bah pépère, tranquille Moi je fous rien Au final c'est pas le sein qui est fragile en lui-même C'est nous qui le rendons fragile par le fait de le surprotéger tout le temps Mais d'un autre côté, c'est pas facile non plus de l'enlever sa protection Parce que oui au début ça fait mal et oui au début c'est désagréable Mais en plus de ça il y a le regard des autres Pourquoi est-ce que moi j'aurais pas le droit là d'enlever mon haut ? Et j'ai déjà dit cette phrase si souvent Et si souvent j'ai tout, mais vraiment tout Mes amis mecs qui m'ont toujours dit Oh bah oui bah personne t'empêche Et bien bien sûr que si qu'on m'empêche Parce que là, regardez, on va faire un truc tout simple Hein ? Si là moi j'enlève mon haut Si je floute pas ça là Que ça soit sur Youtube, que ça soit sur Instagram, que ce soit peu importe Et bien ma vidéo elle va être enlevée Elle va être caractérisée comme, bah, pornographique Est-ce que c'est pornographique ce que je suis en train de faire ? Non ! Je suis en train de faire exactement la même chose que ferait peut-être un homme Qui se baladerait torse nu Sauf que moi j'ai un peu plus de graisse sur mon torse Et des glandes qui sont là pour alimenter un être humain Et alors ? Et pour le coup j'ai pas le droit De sortir seins nus Un homme qui se balade torse nu Dans la rue On va rien lui dire Peut-être qu'on va faire Peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu plus conservatifs Et un peu plus pudiques Qui vont peut-être faire une remarque Mais la plupart des gens on va rien lui dire Une femme qui se balade seins nu dans la rue Sauf le jour de la gay pride Ca va pas, c'est pas possible Et tout ça parce qu'on en fait un truc genre érotisé Qu'on a pas le droit de voir Et que le téton de la femme On a surtout pas le droit de montrer ce téton Ni la couleur, ni la forme Le sein il doit être lisse, il doit être rond Il doit être une espèce de petit... Si elle arrête de mettre un soutien Même en sortant de... En arrêtant sa journée pour monter dans la baignoire Elle trouve ses seins lourds Elle trouve ses seins douloureux Parce que ce sein sera déconditionné Et à partir de là effectivement La société et l'industrie de la lingerie Arrivent en proposant toutes les solutions Magiques, le soutien-gore le plus confortable Ce tissu est fragile Donc il faut le soutenir Il faut le protéger, etc. Sans jamais poser la question Pourquoi ce tissu est fragile ? Est-ce qu'il a été fragilisé Ou est-ce qu'il était fragile au départ ? Tous les éléments dont on dispose Permettent de penser que le tissu N'est pas fragile au départ Il est fragilisé Donc la femme devient dépendante Pour faire des fins comme ça Il lance un soutien-gorge Il est fait comme ça Un soutien-gorge d'hymne préformé En satin en pli douillet Il fait les petites poitrines bien rondes Sous les plus les plus moulants Il pourrait faire comme ça Ou comme ça Un d'hymne maintien en voile Un autre léger en cana Et aussi un autre en tulle avec une armature D'ailleurs C'est aussi le message que je reçois Je crois le plus souvent Comment tu fais pour aller au travail ? Comment tu fais quand tu reçois une remarque ? Comment tu fais dans ce cas-ci ? Et toujours par rapport à la réaction des gens en fait Ils sont beaux quand même D'ailleurs bizarrement C'est depuis que je ne porte plus de soutien-gorge Que j'aime mes seins Avant ça je ne les aimais pas Avant ça je les trouvais trop petits Avant ça je les trouvais trop écartés Trop petits Et pas assez en proportion avec le reste de mon corps Et porter un soutien-gorge Ca leur donnait l'illusion d'être plus haut Plus proche Plus important Puisque du coup je rembourrais Et donc j'avais en fait cette illusion Au quotidien Quand je regardais mon décolleté D'avoir les seins que je voulais avoir Et quand je regardais dans le miroir Je voyais la poitrine que je voulais avoir Et puis le soir Et bien tous les soirs Quand j'enlevais mon soutien-gorge J'avais une énorme déception De voir que bah en fait Mais ça il ressemble à ça Et il ressemble pas à ce que je voulais voir Et du coup bah je me suis dit Mais pourquoi est-ce que Vous pouvez pas ressembler à ça ? Et ça m'est même arrivé au point Où je préférais faire l'amour Avec mon soutien-gorge Jusqu'au jour où j'ai enlevé mon soutien-gorge Et que je voyais au quotidien mes seins Et que j'avais plus au quotidien Cette déception de me dire C'est comme ça que j'aimerais que vous soyez Et en fait c'est comme ça que vous êtes Non j'avais que le Ah bah ils sont comme ça Non mais ils sont toujours comme ça Je crois que moi j'ai la chance D'avoir la confiance en moi De me dire Genre oui bah Je porte pas de soutien-gorge Probablement Parce qu'on m'a toujours traité Comme si je n'avais pas de seins Et peut-être qu'en général Les femmes aux petits seins Ont plus de facilité A ne pas porter de soutien Parce que de toute façon L'entourage a toujours fait Comme si Les seins n'étaient pas Vraiment Des seins Ou que des demi-seins En tout cas Je pense que c'est peut-être ça aussi Qui m'a permis moi De me libérer plus rapidement du soutif Parce que Et bien moi-même Dans ma tête quelque part C'était fixé que j'en avais pas vraiment besoin Parce que je n'avais pas vraiment la poitrine pour le remplir Et donc Ca s'est fait tout seul Non non Ca va pas changer Mon image Que je me faisais De mes seins Etait celle Qu'ils avaient vraiment Et du coup J'ai commencé à l'apprécier Toute seule Sans que je fasse grand chose En fait Parce que juste Je voyais mes seins Tels qu'ils étaient vraiment Et non pas Tels que j'aurais aimé qu'ils soient Je sais pas si c'est Parce que c'est moi Qui n'ai plus de complexe Par rapport à ça Que Que je Ne focalise pas là-dessus Quand les gens me disent Que j'ai des petits seins Ou si vraiment Les gens me le disent moi Parce qu'ils remarquent Que je suis bien avec Peut-être que c'est pour ça aussi Que c'est plus difficile Pour les femmes Qui ont des poitrines plus fortes De passer à ça Parce que Pour elles Les seins sont tellement Une partie Intégrante Et importante Sur leur corps Au niveau de taille Et de volume Qu'elles imaginent pas Prendre une décision Aussi J'ai pas envie de dire Deux fois le mot Importante Aussi conséquente Sur Leur Quotidien Bon Il faut avoir plein de trucs Sur les femmes En général Moi il y a plein de sujets Qui me taraudent Moi il y a plein de questions Que je me pose J'aimerais bien faire de Je sais pas si ça vous plaît Dites moi Je pense que ça C'est la meilleure manière C'est la meilleure manière Pour moi de vous parler Et de vous dire ce qui se passe Dans ma tête Parce que comme vous avez pu le voir C'est parfois très incohérent Et ça va parfois dans tous les sens Et parfois même Je me contredit dans ce que je dis Parce que j'essaye de voir tellement Tous les côtés Que j'arrive pas à synthétiser tout ça J'ai toujours eu du mal à synthétiser mes mots Et j'ai toujours eu du mal à Faire un truc concis Et je pense que C'est juste parce que je suis comme ça Et qu'il manque probablement Ce truc de concision Dans ma tête Et donc je préfère faire des trucs Qui vont dans tous les sens Parce que c'est comme ça que je fonctionne Et j'ai plein de thèmes comme ça Que j'aurais aimé aborder Avec vous Et plein de thèmes Que j'aime aborder avec d'autres gens Mais desquels j'ai toujours un peu du mal à parler Parce que je sais que je pars dans tous les sens En tout cas Bah je vous remercie D'avoir passé cet agréable moment avec moi Si jamais cette vidéo vous a plu Comme toujours N'hésitez pas à me le faire savoir Par quelconque moyen vous voulez Et nous on se retrouve Croisant les doigts Dans une prochaine vidéo Ce qui est pas toujours très très sûr Avec moi quand ça va être Mais Je vous oublie pas Ne vous inquiétez pas Et bah d'ici là Je vous fais plein plein de bisous Sur mon sang Enfin Sur les moutres Là Là C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti